Vous êtes à la recherche d'une tondeuse robot pour que votre pelouse soit tendue automatiquement et à tout moment. L'énorme avantage de la tondeuse autonome, c'est qu'en plus de ne rien faire soi-même, on a un jardin qui est toujours impeccable avec une herbe coupée à bonne hauteur. Tendre soi-même, ça peut être sympa une ou deux fois, mais quand on doit le faire tous les 15 jours pendant son week-end sur un terrain très grand, ça devient vite pénible. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 très bons modèles de robots tondeuses qui s'occuperont de tondre pour vous votre pelouse, quelle que soit la météo. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations de produits vous sera très utile. Allez, c'est parti, je commence avec le robot tondeuse Land X-Cape. Il est adéquat pour tondre des pelouses jusqu'à 600 mètres carrés, mais sachez qu'il existe une version destinée à des terrains plus petits, ce qui peut peut-être davantage vous correspondre. Cette tondeuse a une puissance qui lui permet de monter des pentes jusqu'à 20 degrés d'inclinaison, ce qui correspond à une pente de 35%. Pour déterminer le périmètre d'intervention d'une tondeuse autonome, il faut tendre des fils de délimitation qui sont fournis dans le colis. Ça évite que la tondeuse aille par exemple sur l'allée qui contient des cailloux ou que ça aille sur le parterre de fleurs. De toute façon, les notices expliquent comment configurer cela. La largeur de coupe de ce robot tondeuse est de 16 cm. Alors bien entendu, elle est bardée de capteur, cette tondeuse, qui lui permet de détecter et d'éviter tous les obstacles rencontrés dans le jardin. C'est une tondeuse qui peut être contrôlée également depuis son smartphone. Donc pour cela, il y a une application à télécharger, mais on peut aussi la piloter manuellement grâce aux touches situées sur le capot de la tondeuse. La tondeuse détecte automatiquement la pluie et quand il se met à pleuvoir, elle revient directement à sa base. Elle fait également de même lorsqu'elle n'a plus suffisamment de batterie pour finir la tonte. Il est possible de déterminer un code PIN grâce à l'écran numérique sur le dessus, qui serait indispensable au fonctionnement de l'appareil. Sur le dessus également, il y a une molette jaune qui sert à régler la hauteur de coupe souhaitée. Il y a le choix entre 30, 40, 50 et 60 mm. Cette tondeuse est fournie avec des lames de rechange, donc il faut savoir que sous le robot, il y a déjà 3 lames pour couper l'herbe et une fois qu'elles sont abîmées ou en tout cas qu'elles ne coupent plus, vous pouvez les changer. Il y a également de fournies une station de recharge et les fils de délimitation du périmètre ainsi que les piquets nécessaires. Ce modèle a reçu la bonne note de 4,4 sur 5 sur plus de 530 avis clients. Je continue avec le robot tondeuse War X. Alors celle-ci est conçue pour des jardins jusqu'à 500 mètres carrés. Alors j'ai pris systématiquement 500 mètres carrés ou aux alentours en tout cas comme référence puisque je pense que c'est ce qui correspond au plus d'entre vous. mais elle existe aussi en version plus puissante pour des superficies allant jusqu'à 1000 ou 2000 mètres carrés. Et dans le sens inverse, elle existe aussi en version moins puissante pour des jardins plus petits. Tout ça, c'est disponible sur la fiche produit qui se trouve dans ma description donc je vous invite à cliquer sur le lien si ça vous intéresse. Elle est capable de tondre sur des pentes allant jusqu'à 35 degrés, en montée comme en descente bien entendu, donc c'est encore plus important que le modèle juste avant. Elle a une largeur de coupe de 18 cm et cette tondeuse coupe vraiment au plus près des bordures grâce à sa technologie appelée Cut to Edge. Donc ça évite de devoir ensuite sortir le coupe-bordure pour faire les finitions. Parce qu'il faut savoir que globalement, les tondeuses robots laissent une bande d'herbe de 20 cm d'épaisseur par rapport à toute bordure. Au moins avec cette tondeuse War X, vous n'avez plus d'agréments. La hauteur de coupe est également réglable entre 30 et 60 mm et grâce au plateau flottant, cette hauteur de coupe est toujours respectée même si votre jardin a des irrégularités. Je pense notamment à des bosses ou à des trous. Et comme toutes les tondeuses autonomes, elle sait détecter les obstacles et les contourner. Elle est pilotable depuis un smartphone ou une tablette en Wi-Fi ou en Bluetooth. C'est une tondeuse connectée. Et on peut l'équiper d'une alarme et d'un tracker GPS. Donc ça ce sont des options qui sont vendues séparément mais sachez que c'est possible. Un autre avantage avec ce modèle, c'est sa capacité à tondre même sous la pluie. Et je termine par dire que ce robot est fourni avec sa station de charge, des lames de rechange, les outils nécessaires pour les changer et les fils de délimitation pour cadrer le périmètre. Ce modèle a reçu la note de 4,2 sur 5 sur près de 2500 évaluations à ce jour. Enfin, je termine par le robot tondeuse Gardena Sileno Minimo. Il est destiné à des jardins allant jusqu'à 500 mètres carrés. Sa largeur de coupe est de 16 centimètres grâce à ses trois lames. Et cette tondeuse est capable de tondre des pentes inclinées à 14 degrés. Donc ça fait 25% de pentes. Ça en fait la moins puissante des trois présentés mais ça peut très bien suffire si vous avez un petit jardin assez plat. La hauteur de coupe est réglable entre 20 et 45 millimètres. Elle peut fonctionner sous la pluie sans problème. D'ailleurs, on peut même la rincer au jet d'eau. Elle est également équipée d'un capteur de gel qui arrête automatiquement son fonctionnement si les températures sont négatives. Bon, à vrai dire, c'est un gadget puisqu'on ne tombe pas la pelouse quand les températures sont basses. Par contre, on peut définir un code PIN sur l'appareil et ça, c'est très bien pour l'aspect sécurité. C'est une tondeuse qui peut se piloter depuis une application smartphone mais uniquement en Bluetooth et ça, ça a son importance. Vous pouvez donc la conduire jusqu'à 10 mètres de distance. Par contre, plus loin, ce n'est pas possible parce qu'elle ne fait pas Wi-Fi donc la portée est limitée. Mais bien évidemment, on peut aussi la configurer directement à l'aide des touches qui sont situées sur la tondeuse. Comme une grande, elle retourne toute seule à sa station de charge quand elle a fini son programme ou quand elle n'a plus de batterie. D'ailleurs, elle a une autonomie de 70 minutes. En fonctionnement, elle est très silencieuse seulement 57 décibels donc autant dire qu'on ne l'entend pas et fournit avec ce robot tondeuse la station de chargement, le câble de délimitation et ses crochets. Ce modèle a reçu la jolie note de 4,5 sur 5 sur près de 2000 avis clients. Et bien maintenant, votre pelouse sera entretenue automatiquement et vous pourrez profiter paisiblement de votre jardin. Alors effectivement, les robots tondeuses ont un certain coût mais c'est un investissement à long terme et surtout, vous dites adieu à la pénibilité que représente la tonte de votre gazon. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou pas ses commandes, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like si elle vous a été utile et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous quant à moi pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.